George et le dragon. En ce temps-là, une ville paisible s'étendait au bord d'un lac. Chacun y vivait heureux, sans penser que cela put changer un jour. Pourtant, ce jour-là, toute la ville était en émoi. Un monstre était sorti du lac. De ces eaux calmes, où l'on allait chaque jour puiser de l'eau. C'était un dragon au corps couvert d'écailles vertes, avec un coup gigantesque et une queue pointue, le plus terrible de tous les dragons. Les habitants de la ville s'étaient immédiatement enfermés chez eux, mais même là, ils ne se sentaient guère en sécurité. Personne n'osait plus approcher du lac. Ce dragon était si grand, plus grand que l'église, plus grand même que le palais du roi. Si par malheur il entrait dans la ville, rien ne pourrait l'arrêter. Un soir, hélas, il quitta les eaux du lac et se glissa dans la vase jusqu'à la ville. Soudain, il se mit à cracher du feu et des flammes et il réduisit en cendres les portes de la ville. Il s'avança lentement dans la rue principale, semblant chercher quelque chose. Son œil perçant s'arrêtait à chaque fenêtre, faisant hurler les femmes et pleurer les enfants. Même les hommes ne pouvaient s'empêcher de trembler. Mais le monstre poursuivait son chemin, son estomac vide, grondant comme le tonnerre. Il a l'air d'avoir faim, pensaient les gens. Il va tous nous dévorer. Mais le dragon continuait à errer. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose, quelque chose de précis. Soudain, comme par dépit, il lança un torrent de flammes qui brûla tout un quartier de la ville. Puis il s'en retourna lentement vers le lac. Il faut que nous trouvions ce qu'il cherche, déclara le roi, que nous lui donnions ce qu'il désire, quoi que ce soit. Et il envoya chercher l'homme le plus sage et le plus vieux du royaume. Lui seul pouvait deviner ce que le dragon désirait. « Ce dragon cherche une jeune fille, » répondit Balthazar. « Il cherche la plus pure et la plus belle de toutes les jeunes filles de notre ville. C'est celle-là qu'il a choisi de dévorer. » Le roi devint tout pâle. Il savait qui le dragon avait choisi. De toutes les jeunes filles, la plus belle et la plus pure était sa fille, la princesse Sabra. « Jamais, » cria le roi, « jamais je ne donnerai ma fille à un dragon. » Mais à la tombée de la nuit, le monstre revint, comme la veille. Il erra dans la ville, puis, furieux de ne pas trouver ce qu'il cherchait, il brûla un nouveau quartier. Dès qu'il se fut éloigné, la foule en colère se rassembla devant le palais et se mit à crier, « Le dragon va brûler la ville si nous ne faisons rien. Il faut lui donner ce qu'il veut. » Le roi était désespéré à l'idée de livrer sa propre fille à ce monstre, mais il ne pouvait pas laisser détruire toute la ville et il fut obligé de céder. On conduisit en cortège, la jeune princesse hors des murs d'enceinte, puis on l'attacha à un pieu de bois et on la laissa seul. Du lac, le dragon sentit sa présence. Il arriva, en volant et en courant, à la manière des dragons, et son ombre immense cacha le soleil. Son souffle brûlait déjà la pointe des cheveux de la princesse. Soudain, un chevalier approcha à toute allure sur son cheval. C'était Georges, le plus vaillant chevalier du royaume. Il revenait d'un lointain voyage et avait appris ce qui se passait. Courageusement, il fit face au dragon et le brava. Arrête-toi, cria-t-il. Je suis Georges, le vaillant chevalier et si tu veux t'emparer de la princesse, tu devras d'abord te battre avec moi. Aussitôt, le dragon cracha un jet de flamme en direction de l'insolant chevalier, mais le feu roussit tout juste la selle de son cheval. Georges se dressa alors sur ses étriers, brandit sa lance et s'élança au galop vers le monstre. Le dragon attrapa la lance dans sa gueule et l'envoya au loin, puis il fit tomber Georges qui perdit son casque. Il n'avait plus de lance, mais il avait encore sa hache. Il la brandit à deux mains et frappa de toutes ses forces la poitrine du dragon. Mais sa peau était si dure que la hache se brisa. Le dragon se mit alors à fouetter le chevalier de tout le poids de sa grande queue. Heureusement, Georges avait encore son épée, il la leva aussi haut qu'il put, s'élança vers le dragon et enfonça l'épée entre deux écailles au plus profond du cœur du monstre. Le monstre se mit à trembler, fit quelques pas et s'écroula en grondant. Le chevalier s'approcha courageusement et d'un coup d'épée lui trancha la tête. Le dragon était bien mort. Alors, les habitants de la ville qui étaient restés cachés jusque-là sortirent en courant et acclamèrent le vaillant chevalier. Le roi arriva à leur suite et le félicita chaleureusement. Choisis ta récompense, brave chevalier, lui dit-il en serrant sa fille dans ses bras. Quel que soit ton désir, je l'exaucerai. « Sire, répondit Georges, je suis aussi difficile à satisfaire que le dragon. Je vous demande la main de votre fille. Je n'ai pas d'autre désir. » Le roi accepta immédiatement et sa fille aussi car tous deux avaient été séduits par le courage du chevalier. Peu de temps après, on célébra leur noce dans l'allégresse générale et personne n'oublia jamais le combat de Georges et du dragon. Verse 19 1 1 2 1 2 2 2 3 5 ... 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